Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre d'Inspire Africa, je suis Jerry Fissaïo Bambi. Dans ce nouvel épisode, nous découvrirons comment de jeunes diplômés rwandais recyclent des bouteilles en plastique pour en faire des briques et des pavés comme matériaux de construction. Puis nous irons au Congo, à Goma, où un groupe congolais fournit de l'électricité à certaines parties de la ville grâce à une centrale solaire. Enfin, nous rencontrerons la tanzanienne Nema Magimba. Elle met son expertise juridique au service du bien commun grâce à sa plateforme numérique. Débutons par le Rwanda où Awoke Ogbo et ses amis recyclent des bouteilles en plastique pour en faire des briques et des pavés. Baptisée Opération 414, cette entreprise sociale contribue à la création de routes et de chemins plus écologiques et plus abordables pour la communauté rwandais. Voici les pavés de l'Africa Leadership University situé à Kigali au Rwanda. Mais ce ne sont pas des pavés ordinaires. C'est un groupe de jeunes diplômés de cet établissement qui a recyclé des bouteilles en plastique dans le cadre du processus de fabrication de ces briques et pavés. Leurs travaux sont déjà utilisés pour différents projets d'infrastructures à l'université. L'initiative a été fondée en 2018 dans le cadre d'un programme connu sous le nom d'Opération 414. Je discutais avec Awoke et je lui ai demandé quelle était l'inspiration derrière l'Opération 414. Et il m'a rappelé nos vieux jours quand nous étions dans notre ancienne résidence d'étudiants et que la route qui y menait était goudronnée mais avait besoin de quelques travaux. C'était une route qui n'était pas construite et nous devions penser aux moyens les plus rapides pour la réparer. Nous travaillons sur un projet qui est productif pour l'environnement, en retirant les déchets de la rue par le recyclage tout en créant des matériaux de construction pour la ville. Nous mettons en place une aile de vente au détail où vous pourrez commencer à acheter ces produits dans les jours et semaines à venir. Les fondateurs du projet 414 saluent le Rwanda pour avoir financé les phases initiales de leur projet. Mais ils espèrent voir leur projet se développer au-delà du pays et créer un grand impact sur les sociétés. En attendant, ils nous expliquent le processus de production des briques. On a acheté un pot, on a acheté du gaz, on a ensuite apporté des plastiques et du sable. On a ensuite fait fondre les plastiques en combinant les plastiques fondus avec de l'huile. Puis nous avons ajouté du sable dessus et on a remué. Après avoir remué pendant un certain temps et avoir vu que le mélange était celui que nous voulions, nous les avons mis dans différentes formes et tailles. Les briques faites de sable et de plastique sont très belles. Elles sont très solides. En 2019, le Rwanda a adopté une loi interdisant l'utilisation d'articles en plastique à usage unique. Mais il reste encore d'une manière ou d'une autre utilisé. Le projet 414 dit s'attaquer à ce problème et proposer des alternatives plus respectueuses de l'environnement dans la construction. En République démocratique du Congo, la ville de Goma a besoin de plus d'électricité. Et un groupe a donc développé une mini-centrale solaire hybride, la première dans cette nation d'Afrique centrale. Il s'agit de la plus grande installation de production solaire hybride hors réseau d'Afrique centrale. Près de 4000 panneaux installés dans cette mini-centrale captent le rayonnement solaire et le transforment en énergie électrique grâce à des convertisseurs, ce qui permet d'alimenter trois quartiers de la ville de Goma. L'initiative provient de Nourou, une entreprise congolaise gérée par ces jeunes Congolais, dont le but est d'améliorer l'accès des populations à l'électricité. Nous avons ici une centrale solaire composée de 3888 panneaux qui reçoivent l'énergie solaire et la transforment en énergie électrique. Nos panneaux solaires ici reçoivent le rayonnement solaire et le transforment en énergie à courant continu, qui va transiter dans les convertisseurs pour le convertir en cours alternatifs utilisables par nos consommateurs. L'entreprise affirme être en mesure de fournir une alimentation électrique stable 24h sur 24 à ses clients, même pendant la saison des pluies grâce à son stockage. Dans ce petit salon de coiffure du quartier de Ndosho, Watibé et ses collègues l'utilisent et payent trois fois moins cher que lorsqu'ils étaient encore accordés à la société congolaise d'électricité. Grâce à l'électricité de Nourou, je peux vous dire que j'utilise des appareils que je n'utilisais pas avant. Donc aujourd'hui, mon activité se développe grâce à ce courant. Aujourd'hui, je prospère davantage parce que je réalise des économies importantes. Mubagwebimpe et sa famille alimentent leur maison en électricité grâce à cette entreprise solaire. Mes enfants se baladent partout ailleurs, ils partaient voir la télévision chez les voisins, mais actuellement, ils sont chez nous, ils ne quittent plus parce qu'ils regardent, ils suivent les films à la maison sans problème. Nourou, qui a actuellement une capacité de 1,3 MW, dit prévoir la construction d'un deuxième site de 3,7 MW afin d'atteindre 5 MW de puissance installée et d'étendre sa portée dans l'est de la RDC. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Inspire Africa et je suis Jerry Fissaio-Bambi. Connaître le droit et donc la loi relèvent de la responsabilité de tous citoyens. Pourtant, l'accès à l'éducation et aux services juridiques est un défi pour beaucoup de personnes en Tanzanie. Une femme a donc décidé d'agir pour remédier à cela. Son nom, Nema Marimba, elle est cofondatrice de Sheria Kiganjani, une plateforme numérique qui fournit des services juridiques accessibles et abordables. Elle me rejoint depuis Dar es Salaam. Nema, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce projet ? Quelle histoire se cache derrière cette création ? Tout d'abord, Sheria Kiganjani a six cofondateurs. Personnellement, je suis très tôt, dès mon plus jeune âge, que je voulais devenir avocate et aider les gens. Bien des années plus tard, j'ai eu la formidable opportunité de faire un stage dans une organisation qui fournissait des services d'aide juridiques dans les zones rurales de Tanzanie. Un jour, lors d'une de ses visites, une fille a attiré notre attention. Elle s'appelle Saida, et c'est plus tard que nous avons appris que cette jeune femme, qui était à l'origine une jeune fille, avait été contrainte à un mariage précoce à un très très jeune âge. Elle avait 13 ans au moment où ses parents l'ont forcé à se marier et ont duré huit années de mariage violent avec un homme plus âgé, jusqu'à ce qu'il décède et qu'elle et ses deux enfants ne se retrouvent sans rien. À partir de son histoire et de celle de nombreuses personnes que nous aidions avec l'organisation dans laquelle je faisais mon stage, deux choses me sont venues à l'esprit que je n'ai réalisées qu'à ce moment-là. La première était que tant d'injustices étaient commises à l'encontre de personnes simplement parce qu'elles ne connaissaient pas leurs droits. Mais il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas conscientes de leurs droits. Elles savaient qu'il y avait quelque chose à faire dans ce type de cas, mais elles ne pouvaient pas joindre un avocat. L'avocat était très loin de l'endroit où elles vivaient. Elles n'avaient pas les moyens de se le payer, même si elles pouvaient en trouver un. L'histoire est intéressante, Nema. Néanmoins, de nombreux Africains, en particulier dans les communautés rurales, ne voient pas la nécessité de s'adresser aux tribunaux. Le service que vous offrez est-il attrayant ? En plus de mettre nos bénéficiaires en contact avec des avocats qui se trouvent dans les villes, nous les mettons en relation avec les chefs de village de la communauté qui peuvent les aider, mais aussi avec des travailleurs sociaux qui peuvent les accompagner. 80% des affaires ont été résolues l'année dernière. 2021 ont été réglées de manière alternative sans avoir à être portées devant un tribunal. Je veux connaître les chiffres, Nema. Quelles ont été vos réalisations ? Depuis que nous avons commencé, Sheria Kinganjani a pu servir 40 000 Tanzaniens. Dans l'ensemble, nous avons reçu et résolu 700 demandes de renseignement juridique en un mois et nous réglons en moyenne 30 cas par mois. Il s'agit donc d'affaires judiciaires et d'affaires liées à des méthodes alternatives de résolution des conflits. Dans quelle mesure l'état de droit est-il efficace en Tanzanie, notamment après vos interventions ? Je dirais qu'il est relativement efficace. En fin de compte, le devoir de suivi incombe à celui qui veut le jugement. Donc, disons que la femme a obtenu une décision selon laquelle ses parents doivent lui rendre la terre qu'ils lui ont prise. Elle a un jugement, elle peut faire appliquer la décision, elle peut demander aux tribunaux d'exécuter le verdict et c'est là que nous intervenons. C'est là qu'avec d'autres avocats, nous aidons les gens à faire appliquer les décisions rendues par les tribunaux. La police nous aide également dans les cas où il est nécessaire d'utiliser d'autres méthodes pour faire appliquer le jugement. Ainsi, personne n'est au-dessus des lois et le jugement ou la décision qui a été prise par le tribunal sera appliqué. Merci Nema, je tiens à vous remercier pour nous avoir éclairés sur votre travail. Merci beaucoup, Jerry. Et c'est de la sorte que se termine ce nouveau chapitre d'Inspire Africa. Vous pouvez revoir cet épisode en allant sur africanews.com. N'oubliez pas de nous suivre également sur les réseaux sociaux. Je suis Jerry Fisayou Bambi et je vous laisse avec une chanson. Elle a attiré notre attention sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un groupe sud-africain, Ndowlou Yus Chor, dont les paroles invitent à guérir le monde. Ndowlou Yus Chor, Sous-titrage ST' 501